Vous avez fait le coup d'état. Vous avez dit que non, le régime du président Fakonde ne respectait pas la démocratie. Le Fama n'avait pas droit à un troisième mandat. Vous avez dit ici que les Guinéens souffraient. Que les Guinéens souffraient. Que vous vous êtes venus pour apporter le bonheur. Depuis que vous êtes venus, nous assistons à quoi ? Ruines et désolations. Ruines et désolations. Explosions du dépôt, incendies, arrestations arbitraires des Guinéens dans l'armée. On ne fait que radier des vrais soldats, des vrais patriotes. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Nous allons parler de ça. Oui. Le CNRD, nous allons parler de ça. Vous êtes une honte. Vous êtes une déception. Vous êtes une honte. Vous ne voulez pas que les gens nous écoutent. Ils vont toujours nous écouter. Depuis que vous êtes venus, vous avez apporté quoi ? Conakry. Je ne dis pas tout le pays. Mais j'ai dit Conakry. Les gens de Conakry ne pensaient même pas à faire de l'électricité encore. Comment avoir des grandes routes ? Les échangeurs. Les Conakry, c'était ça les projets à venir. Ceux que vous êtes en train d'exécuter. Mais l'électricité, c'était plus dans le programme du Président Fakonde. Vous n'avez pas respecté les engagements auprès des Chinois. Vous n'êtes pas à mesure pour payer les entreprises qui comblent le manque. L'entreprise des abécilas. Deux autres, vous n'arrivez pas à payer. Parce qu'aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Il n'y a plus rien. Et vous avez fait exploser le dépôt. Et comme ça, les Guiniens, on ne va pas voir votre incompétence. Et c'est ce que je répète. Vous êtes des totaux. Vous êtes des incompétents. Vous avez fait exploser le dépôt. Et comme ça, les gens diront, ah non, tout le problème va lancer le dépôt. Pourtant, ça n'a rien à voir. Pourtant, le carburant rentre en Guinée aujourd'hui. Vous avez un problème de financement. Vous avez vidé le trésor public. Vous n'avez absolument rien dans la tête. Quelle honte au XXIe siècle que des Guiniens tombent. Simple revendication de l'électricité. Simple revendication pour l'électricité. Ah, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Vous voyez. Simple revendication de l'électricité hier à Yimbaya. Dans plusieurs quartiers de Conakry, ils ont encore tiré sur les gens. Peuple de Guinée, vous devez vous réveiller. Vous pouvez aller encore voir les discours de Mamadi sur YouTube. C'est un mensonge du 5 septembre. Je vous ai dit qu'on a affaire à des bandits. Des bandits qui ont sauvé leur tête. Le coup d'État était un instinct de survie. Mamadi a sauvé sa tête. Parce qu'il avait compris les jours qui suivaient. On allait l'arrêter dans l'affaire de drogue. Moussa Moïse est témoin. Moussa Moïse. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris Moussa Moïse. Ils l'ont nommé à la présidence. Parce que le dossier des narcos. Pourtant, ils vous ont dit une fois dans la radio de Girassi que les têtes vont tomber. Et Moussa Moïse qui était l'inspecteur Colombo de la radio. Les têtes étaient déjà connues. Et Mamadi Doumbouya faisait partie. Donc, pour fermer la bouche de Moussa Moïse, ils l'ont mis. Vous voyez, on vient de le mettre. Donner une promotion encore. Ministre de la culture. Je vous dis, les Guinéens. On ne peut pas, comme disait Feu Ahmed Sekotere. On ne peut pas construire un pays dans la confusion. Dans le mensonge. Et les Guinéens ont supporté ces menteurs-là. C'est les conséquences. Quand quelqu'un est véridique. Quand quelqu'un instruit sa gestion. Vous allez voir la différence. Donc, on continue à faire tomber les Guinéens. Nuit et jour. Simple revendication. De courant. Si vous voyez que les gens manifestent aujourd'hui. Les gens sortent aujourd'hui. Les gens revendiquent aujourd'hui. Ce qu'il y avait à l'électricité. Avant le coup d'État. Mamadi. Almafossi et Fonaba. Bala Samoura. Vous serez les responsables. Aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. Les côtes des Guinéens sont tombées. Si vous pensez que non. Vous êtes les plus bénis. Si vous pensez que ça, ça va rester aussi. Vous n'avez rien compris. Ou alors, il y aura un changement. Et vous allez tous répondre un à un. Tous ces jeunes qui tombent. Au lieu d'aller acheter. Vraiment. Des véhicules de police. Juste pour empêcher les gens. Sans tirer. Non. On va acheter des blindés. Et on tire sur sa propre population. Et pourtant, c'était vous. C'est vous qui étiez à la défense. C'est vous qui étiez dans l'armée au temps du président Fakondé. Et le président Fakondé n'était qu'un civil. C'est pourquoi vous ne pouvez rien contre le président Fakondé. C'est des gens que vous avez trompés. Et Bala Samoura était à la gendarmerie. Idi Amin à la gendarmerie. Amara dans l'armée. Béré Vé. Directeur de l'école militaire. Et Namoury, chef d'état-major. C'est vous qui avez fait le coup d'état. C'est vous qui étiez dans l'armée au temps du président Fakondé. Si vous avez menti au peuple. Si vous avez accusé le régime du président Fakondé. Vous êtes des responsables aussi. Vous étiez des responsables aussi. Vous étiez des responsables. Est-ce que le président Fakondé vous a donné l'ordre ? Vous allez dire ça devant le juge. Je vous dis le peuple de Guinée de vous réveiller. Vous avez affaire à des bandits, à des gangsters. Le CNRD. Je vous ai dit ce sont des bandits. Ils ont fait le coup d'état pour leur intérêt personnel. Regardez. C'est pourquoi j'ai dit au reste de l'armée guinéenne. On dirait que c'est une malédiction qui est sur vous. Vous êtes restés ici. Vous avez applaudi. Vous êtes restés indifférents. Regardez l'armée aujourd'hui. Mamadi qui vient juste de rentrer dans l'armée. Lui il est en train de radier des gens qui ont fait 20 ans dans l'armée. Des gens qui ont fait 15 ans. C'est-à-dire, ils sont mieux que Mamadi sur tous les plans. Ils ont servi le pays d'ignoman. Un bandit, un légionnier qui vient. Qui est en train de jouer avec votre vie. Vos amis sont en prison. On ne vous respecte même pas. On vous envoie à la retraite comme ça. Sans mesure d'accompagnement. Bata. Bata. Plus de 2000 personnes. Vous étiez plus fort. Même que les forces spéciales. Vous êtes restés les bras croisés. Vous avez vu tous vos commandants. Tous vos chefs aujourd'hui. Ils sont où ? Al-Kokali est là-bas. Bandit lui est là-bas. Il 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 est là-bas. Bata. Vous avez tout au camp là-bas. Atterri. Sous-Bedoyal, bro. La télévision était dans vos mains. Vous avez laissé le bandit faire. Maintenant, vous avez vu. Et. Entret. Et. Al-Mafos, il est là-bas. Vous n'avez rien compris d'abord. Moi, c'est pourquoi maintenant. Je ne parle plus. S'il veut, il n'est qu'à radier toute l'armée guinienne. Ce n'est plus mon affaire. S'il veut, il n'est qu'à prendre un communiqué. Et moi, il m'a dit ma côté. C'est un bandit. Il n'a aucune notion de la République. Ce n'est pas quelqu'un comme le général Lassana Conti. Personne. Les autres là. Les sadibas. Il n'a pas le niveau de ces gars là. Lui, c'est un simple bandit. Il est entouré par qui ? Les Ousmane Doumbouya. Les Ousmane Doumbouya. Les Ousmane Doumbouya. Les Papa Foufana. Regardez l'affaire du dépôt. C'est-à-dire, les Guinéens, vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre après. Tout ce qu'on vous a dit ici sur ces bandits là. Vous allez comprendre après. Je vais vous montrer le document. Vous avez vu le document de Genafruit ? Ça dit, ce soi-disant, ce faux type de Papa Foufana. Ceux qui l'ont vu en Côte d'Ivoire pendant la canne. Attendez. Attendez. Je vais répondre à la moudite là d'abord. Qu'au remercier maman là. Moi, je travaille chaque jour. Attends. Je viens juste de rentrer. Je vais te montrer. Désolé. Moi, je travaille à Philadelphie ici. Comme tu peux voir. Je viens juste de rentrer. Voici pour la... Je viens juste de rentrer et je dois sortir. Ça fait 171 dollars. Moi, j'ai fait mon Uber. Toi, la moudite là. Tu as vu les gens en m'étant. Parce que, non, désolé. Il faut que je les monte quoi. Moi, le combat que je mène là. Maudite là. Je ne t'ai pas demandé ici de donner 5 francs à Damaro. Je n'ai jamais dit un jour ici. Achetez le téléphone pour moi. Monte. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de le faire. Moi, je viens juste de rentrer. Si je veux pour ma journée là, le week-end. Je travaille 7 jours sur 7. Il faut... Attendez, je vais montrer à la moudite là. Parce que... Des brebis galeux là. Il faut les répondre comme ça. Voilà. Il faut montrer à ces brebis galeux ce que nous, nous faisons ici. Parce que c'est des gens. Ils pensent qu'on n'a rien à faire. On vient seulement. On parle ici. Voilà. Tu as vu ? Il y a combien ici ? Brebis galeux là. 1 700 combien ? 1 739. 1 739. Brebis galeux. Damaro va travailler. Toi, tu fais combien ? Une semaine seulement. 1 700 combien ? Donc, désolé. C'est comme ça, il faut les répondre. Parce qu'ils pensent que les gens n'ont rien à faire. On ne travaille pas. Maintenant, quand tu les montres là, ça les ferme la gueule. Où ils sont assis là-bas là ? Ils peuvent fondre. Parce que le montant que nous-mêmes on fait, eux-mêmes et moi, ils ne le font pas. Mais continuons le combat. Continuons le combat. Les bandits sont venus. Des gens comme les papas Fofana. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Les Ousmane d'Ombouya. L'affaire du dépôt de carburant. Il n'est pas ingénieur. En pétrole, rien du tout. Voici des gens pour de l'argent. Ils sont en train de... C'est-à-dire de tout mélanger là-bas. L'affaire de carburant. Comme je vous le disais. Jeune Afrique. Des gens qui payent. Des sites. En France là-bas. Pour venir parler. Ils ont besoin de 300 millions. On n'a même pas besoin pour faire un dépôt. On n'a pas besoin de 300 millions de dollars. Mais ils vont endetter la Guinée. Ils vont endetter la Guinée. On parle de 300 millions. Ils ont besoin de ça. Et d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas. Parce que le président Fakodé, les anciens dignitaires ne peuvent pas parler. Il y avait plus de 50 millions. 50 millions qui étaient déjà dans un compte là-bas. Pour le dépôt de Foucaria. Ils ont mangé l'argent là. Les 50 millions. Le gouvernement. C'est-à-dire le président Alfa Kodé n'avait pas besoin des bailleurs de fonds pour venir faire le dépôt de Foucaria. C'est-à-dire notre propre argent. Mais eux, les bandits aujourd'hui, les papas Foufana. Que non, les Arabes n'ont qu'à leur donner de l'argent. C'est-à-dire le dépôt ne va pas appartenir à la Guinée. On va acheter le carburant. Où on met encore, ça n'appartient pas. L'État va faire quel profit ? L'État va faire quel profit ? Pour ceux qui connaissent, voilà. Il y a Mamadi même qui dit 75 millions. Maintenant, moi, c'est comme on avait dit. Plus de 50 millions qui étaient déjà dans un compte là-bas. Ils ont fait sortir cet argent. L'argent est monté. L'argent est descendu. On ne sait pas. Papa Foufana encore. Où il était ? Anaïm. Regardez, lorsque M. Sissé était du côté d'Anaïm. Bouquet là-bas. Routes. Électricité. Beaucoup de projets. Logement. Lorsque M. Sissé, Sissé Anaïm était le directeur d'Anaïm. Il y avait les activités là-bas. Mais depuis l'arrivée du CNRD, les papas Foufana, ils ont fait sortir. Parce qu'Anaïm, ils avaient leur budget, leur argent, leur compte à part. Ce n'est pas pour dire qu'ils vont au trésor public, la banque centrale. Non. Mais ils sont venus tout délapider. Les papas Foufana. Regardez tous les départements. L'OGP, au temps du président Faconde, lorsque le grand Capi était là-bas. Est-ce que vous avez entendu que l'OGP avait des problèmes ? Non. C'est-à-dire que c'est incroyable. Tous les départements, tous les directeurs du CNRD, c'est-à-dire que c'est incroyable. Ils ont tout délapidé. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça ? Vous ne voulez pas qu'on parle de ça ? Montrez-moi un département. Montrez-moi un département. Où on peut y avoir à l'âme de l'Elaï ? Depuis que Mamadi est venu, c'est la bonne gestion. Il n'y en a pas. Mais les papas Foufana, les Ousmanes Dumbouya, ils sont en train de tout délapider. Tout ! C'est-à-dire qu'ils sont en train de tout délapider. Ils sont en train de tout délapider. Ils sont en train de tout délapider. Donc, on le fait, on le fait. On connaît mon tronc en Gano. Ils sont en train de tout délapider. Avec les confines. Ils sont en train de tout délapider. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils cachent leur carence. Il n'y a pas. Ils se cachent derrière leur communauté. C'est ça leur argument. Et pendant ce temps, les bandits, l'argent qu'ils sont en train de voler. L'hôpital, on peut construire l'hôpital central de Cancan, qu'ils sont en train de voler, envoyer leur famille. C'est comme la prostitueuse qui était dans le live comme ça. Parce que c'est des bandits comme ça, on envoie à Dubaï, ils ont pris des villas pour les mettre, c'est ce qui les plaise. C'est pourquoi elle avait dit tout de suite, Damore va travailler. Mais comme à Diaby Damaya, elles ne vont plus venir ici, elles vont commettre leurs bêtises ici. Qu'on n'a en Kanakuma. Qu'on n'a en Kanakuma. Il y a un parc même que je vais signaler dans ces deux jours-là. C'est seulement à cause de quelqu'un, je ne veux même pas toucher ces gens-là. ça cause quelqu'un qui m'a fait du bien. C'est pourquoi j'essaie de modérer. J'essaie de modérer. J'ai parlé du parc. Les deux jours-là, ils ont fait sortir tous les véhicules de l'US. Moi, je n'ai pas des images. Je vous ai dit, je refuse seulement à cause des bonnes personnes. Moi, quand quelqu'un, tu me fais du bien, je limite à cause de la personne. Vous avez fait sortir parce que j'ai parlé de ce parc. Comment vous avez eu l'argent ? Dans ces deux jours-là, vous avez fait sortir. Quand vous étiez en train de faire sortir aussi, j'ai les images. J'ai les images de ça. Mais si vous ne changez pas, je viendrai ici. Où vous avez envoyé, je vais tout balancer ici. Mais la Guinée avant tout. Parce que c'est vous qui êtes là, en train d'applaudir. Pendant qu'un petit clan, vous êtes en train de voler. Vous êtes en train de piller le pays. La Guinée aujourd'hui, regardez, avant le coup d'État et aujourd'hui, la sous-région, il y avait la rivalité. Mais regardez aujourd'hui, tout est à terre. Les fonctionnaires guinéens, depuis le mois passé, d'autres ne sont pas payés. Depuis le mois passé, aucun département aujourd'hui, qui reçoit des primes. Il n'y en a pas. Nos diplomates, ça fait combien de mois aujourd'hui ? Nos diplomates guinéens. Nos diplomates. Nos diplomates. Demandez le temps du présent, le Fakondé. Trois mois d'avance. Trois mois d'avance. Demandez les diplomates. On pouvait les payer trois mois d'avance. Tellement qu'il y avait l'argent, la bonne gestion. Venez vous flanquer devant nos conants, nos transitions, nos ambassants, des fourrières à la base. Vous ne voulez pas qu'on parle, qu'on dénonce. Je vais revenir, vous savez, avec leur nouvelle constitution, comment, d'abord, il y a l'âge des dents, comment éliminer les CIDIA et beaucoup de leaders. Et au-delà de tout ça, la machine de propagande qu'ils ont mis en place, je vous ai dit, même moi, j'ai été approché beaucoup d'argent. Ils m'ont proposé chaque fin du mois d'amaro que je n'ai même pas besoin de faire le Uber. Moi, je suis fier de faire mon Uber. Au moins, ça, c'est halal. Même si je prends 50 dollars, j'envoie à ma maman, ça, c'est halal. Ça, je l'ai cherché avec la sueur de mon front. Mais ce que vous, vous allez me donner là, l'argent qu'on devait prendre pour construire le pays, des centres de santé, des écoles, que vous, vous voulez, moi, que vous allez, moi, me donner de venir supporter votre mensonge en sachant que Mamadi est un incompétent, est un bandit, est un incapable, son entourage pour dire la nouvelle constitution et comme ça, demain, ils vont éliminer tout le monde, il va être le seul à rester, non, je ne le ferai pas. Mais les journalistes, là, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont pasteurs, il y a d'autres qui disent que voilà, c'est des croyants musulmans. Mais sachez que l'argent qu'on va vous donner pour venir mentir, que vous allez payer. Moi, on vous donne l'argent cadeau. Je ne dis pas de ne pas prendre. C'est l'argent du contribuable guinéen. Mais prendre de l'argent, aller vous asseoir dans des plateaux, vous parler au peuple, ce n'est pas au CNRD parce que vous avez déjà fait l'arrangement avec le CNRD. Wallah, vous allez payer à l'au-delà. Vous allez payer. C'est pourquoi vous voyez des gens, quand ils tombent malades, ils ne peuvent pas se rélever parce que oui, le mensonge, vous avez prêté serment, vous avez vu, vous êtes journaliste, vous avez des avantages. Chaque année, l'État, on prend une partie du budget, on vous donne, on vous subventionne. Tout ça, ça ne vous suffit pas de dire que non, vous allez prendre de l'argent. Je vous ai dit, je suis au courant. J'ai la liste de tous les journalistes. Je dis bien, j'ai la liste de tous les journalistes. Je vais vous donner le temps de réfléchir. Vous savez, dans le passé, j'ai toujours fait comme ça. Je préviens, moi, je ne viens pas seulement tout d'un coup mélanger les gens. Non, j'ai déjà la liste. Quand vous allez commencer vos discours, et c'est là que je vais venir citer tous les noms. Déjà, moi, je préviens, vous êtes prévenus et quand vous allez commencer le jeu et je vais venir, je vous avais dit, voici la liste des journalistes, des blogueurs, ainsi de suite, ceux qui ont pris de l'argent pour venir tromper le peuple. Et le jour que l'internet va tomber, vous, vous n'allez plus parler devant le peuple parce que vous êtes des malhonnêtes. Je vous ai dit, le silence est mieux. Acceptez, le silence ne dit rien. que de soutenir le mensonge. Dans ces deux jours-là, vous avez vu, avant, c'est-à-dire, on ne vous avait rien donné. Tous les journalistes guinéens, je peux dire 95%, défendaient l'intérêt du peuple. Mais, avec l'argent que certains ont reçu, vous allez voir, il y aura un débat équilibré. Vous allez voir d'autres qui sont contre, ceux qui n'ont pas reçu de l'argent, eux, ils vont bien parler. Mais les beaux parleurs de ces médias-là, ils ont déjà reçu de l'argent. Vous allez voir leur discours, ah non, il faut ça, nanani, nanana. Même, concernant, eh, les délégations spéciales, sinon, un vrai journaliste. Normalement, quelqu'un qui a été élu par le peuple, par la faute du CNRD, qui ne parle pas d'élection, lui, on ne doit pas l'enlever pour mettre un inconnu, pour imposer quelqu'un. On nous dit, la démocratie, c'est le choix de la majorité. je suis d'accord que le mandat de quelqu'un, voilà, est arrivé à terme, mais il est plus légal que quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple, mais personne. Ça veut dire, on nous fait croire, ça veut dire, je ne sais pas en Guinée, c'est quel genre de démocratie on veut nous vendre. Quel genre de démocratie ? Un bandit qui n'a pas été élu, qui tue pour venir au pouvoir, et qui est en train de tout détruire, parce qu'il n'a pas le niveau. C'est ça le niveau, c'est ça le problème de Mamadi, il n'a pas le niveau. Ce n'est qu'un simple bandit, un toto comme ça à la tête du pays où on a assis des journalistes qui se disent intellectuels, vous allez venir vous asseoir encore pour mentir devant le peuple de Guinée. Pour mentir ! Maintenant, on va enlever tous les mers, ils ont enlevé tous les mers, et ils vont mettre des gens prêts pour Mamadi. Ils vont barrer la route aux gens, ils ont acheté les blindés. Maintenant, les malhonnêtes, ils vont commencer à dire, ah, Mamadi, on va le soutenir, on va le maintenir, on va le maintenir sur quoi ? Il a apporté quoi ? Il a fait quoi de mieux que le présent le Faconde ? Il a apporté quoi de plus que le présent le Faconde ? Ah, le Guinéen ! Ah, la Guinéen ! Ah, la Guinéen ! Oh, y'a rabi des... Oh, y'a rabi ! Oh, y'a rabi ! Oh, y'a rabi ! Le CNRD, je vous ai dit, moi, je n'ai pas peur. Faites tout, préparez tout contre moi, j'ai déjà... Voilà. Comme vous pouvez voir, ici, vous voyez bien, voilà, j'ai parlé à peu près avec deux personnes, 50, après avoir alerté, et... j'ai eu à parler avec eux. Voilà, le message, s'il te plaît, non, s'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone WhatsApp urgent pour ta sécurité. Donne-moi ton numéro de téléphone. Donne-moi, donne-moi ton numéro urgent, urgent, comme vous le voyez ici. Vous voyez, le compte lui-même, il a désactivé le compte. Je vous ai toujours dit le CNRD. Moi, j'ai la baraka de mes parents. Je travaille pour mon père, je travaille pour ma maman, j'ai toujours respecté mes parents. voilà. Et les personnes âgées, je les respecte. Vous allez tout faire. J'avais prévenu du côté de Dakar, celui qui était assis dans le live de Adji. Je dis bien, c'est un agent de renseignement de Bala Samoura. si Adji ne fait pas attention, ils vont le kidnapper comme ils ont fait à l'opposant Léonard, en Guinée. Ils vont le kidnapper, ils vont le faire sortir du Sénégal, l'envoyer en Guinée, sans que quelqu'un ne sache. Ça, je vous le dis dès maintenant. Maintenant, ils ont envoyé des gars aussi pour nous, Benito, à Soudamaro, parce qu'ils ont compris, ils sont passés par tous les moyens de nous corrompre pour qu'on se taire ou soit on les soutienne. Ils ont compris que non, ça ne marche pas. Maintenant, ils ont envoyé des gens spécialement. Ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour nous faire du mal, nous tuer même, c'est ça. Vous savez, quand tu es contre un régime dictatorial comme le CNR, des bandits, soit ils vont t'intimider comme mon colocataire, ils ont fait. D'abord, ils ont gâté deux de mes véhicules, m'effrayer. Après, quand j'ai quitté le domicile, ils ont ouvert la porte et malgré que je suis parti avec son jeu, genre, on va essayer de l'humilier ou faire certaines choses, ça n'a pas marché. Ils ont vu que le général est déterminé. Proposition, l'argent, ça ne passe pas. La troisième option, c'est ça. Quand on est influenceur, soit on va te corrompre, ça ne marche pas, on va t'intimider, ça ne marche pas, on te tue, c'est ça. C'est l'option-là qu'ils ont choisi maintenant, ils veulent nous éliminer. Faites-le. Moi, je vous dis CNRD. Wallah, je ne vais pas reculer. Envoyez vos commandos. Envoyez vos commandos. Moi, je ne vais pas reculer. OK? Si vous pensez que vous pensez que vous pensez voilà, ici, ce n'est pas qu'on a crié. Ici, ce n'est pas qu'on a crié. Et j'ai déjà prévenu, à cause de vous, je me suis armé. Celui qui est garçon, tu n'es pas de la police, tu ne travailles pas pour la poste, quand tu vas venir te flanquer devant chez moi. Wallah, je ne vais même pas hésiter. J'ai pris les armes, j'ai pris l'arme pour me défendre. OK? Et ce que je fais déjà, j'ai déjà signalé plusieurs fois à la police. J'ai déjà signalé plusieurs fois à la police. Ngaïe, vous allez envoyer des gens pour nous éliminer. Obara Karamoko Féraba, vous avez tenté ça, ça n'a pas marché. Vous avez tout fait. Appelez des Karamoko. Kodamaro, Aliake, Koka Damaro, Kodemiran, Amara, tu penses que je ne suis pas au courant? Vous avez fait que non, Kodemiran fou. Kodemiran fou. Je vais les laisser. Vous avez tout fait. Mais moi, j'ai la baraka de Alola Subwana Wattala. Et même les gens que vous allez envoyer, je vous ai dit c'est eux qui vont rester. Vous avez déjà envoyé dans le passé. Mais Benito, tout le monde, tous les activistes, ils sont prêts à tout. Ils ont coupé Internet, ça n'a pas suffi. Les gens nous écoutent. Le peuple nous écoute. Donc, il faut nous faire taire. C'est-à-dire, il faut tuer quelqu'un et les autres vont avoir peur. Maman dit, je vous ai dit votre stratégie là, ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Vous avez vu, vous-même vous êtes surpris. Comment les gars nous alertent. Oui, c'est pour vous dire les gens ne vous aiment pas. C'est juste un petit clan. Même les gens que vous appelez pour dire voilà, vous êtes prêts à les y faire. Eux-mêmes là, ils ne sont pas prêts. Les gens que vous envoyez pour nous faire du mal, eux-mêmes au fond, ils savent qu'ils vont mourir demain, qu'ils ont un compte à rendre. Ils ne vont pas bafouer leur vie d'ici, là, et l'au-delà à cause de vous, des bandits. Vous, vous êtes déjà pourri. Vous avez tué pour prendre. Vous avez des comptes à rendre chez Dieu. Vous avez des comptes à rendre ici, devant la justice guinéenne. Et si vous pensez que nous, nous sommes dans la logique, on ne tue pas, on ne prend pas les âmes, on ne dit pas aux communautés de s'opposer, non. On critique, on dénonce votre incompétence. Et si c'est pour ça, vous allez envoyer déjà pour nous tuer. Wallahi, on ira chez Dieu, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les bras ouverts. Gaillé, qu'on va envoyer déjà, on va les faire taire. Si vous pensez qu'ici, c'est un quartier de Conakry, donnez-les les âmes pour venir. Donnez-les les âmes. Mais Nakatian là, Anoukanaoura, Anoukanaoura, vous allez comprendre. Ici, la justice américaine. Déjà que moi, je sais, je vais encore, déjà le message, je vais encore renforcer ma sécurité et lutter auprès de ces gens-là. C'est eux qui m'ont dit de prendre les âmes. C'est eux qui m'ont dit de prendre les âmes. Voilà. C'est eux qui m'ont dit de prendre les âmes. Mais pour dire que moi, je vais avoir peur de vous, voilà, Damaro. Attendez d'ailleurs, je vais. si c'est les balles, ça ne finit pas. Il y a beaucoup de balles. Il y a beaucoup de balles, ça ne finit pas. Voilà. Et je vais acheter encore d'autres balles pour vous. Si c'est les balles, ça ne finit pas. Ce n'est pas du jeu. Donc, si vous êtes prêts, moi, je suis prêt. Ici, aux Etats-Unis. Venez, cherchez chez moi. Préparez-vous, venez. on va avoir peur de vous rien comme ça. Vous n'avez même pas honte. Vous avez enlevé le président Fakone pour ça. Le régime du président Fakone, vous avez entendu que oui, ils ont menacé l'avis d'un blogueur. Les Mardis, ils étaient opposés. C'est quand Mardis qui est rentré qu'on l'a pris. Et même malgré ça, ils l'ont laissé. Ils l'ont libéré devant tout le monde. Et c'est ça, votre démocratie. Les menaces. Elle s'y est aujourd'hui arrêtée. Vous n'avez pas honte, CNRD. Vous n'avez pas honte. Alte Maluyala. Vous avez enlevé votre bienfaiteur. C'est ça. Votre démocratie. Les leaders politiques, vous les menacez. Ah, allez-moi, c'est ma kouma. N'est-ce qu'il y a les bonnes personnes ? Moi, nous m'allons les bonnes personnes. Et même vous qui êtes venus, on vous a tellement bien décrit. Le jour que je vais vous voir, moi-même, je vais vous dire, vous êtes venus pour ça, non ? Je suis prêt. Quand je vais vous voir à Philadelphie ici, quand je vais vous voir, vous les éléments qui êtes venus là, ça dit, je vous vois seulement, je vais dire, voilà, je suis là. Des bandits comme ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. merci, merci, merci d'État Hadji, d'État Jibril Hadji de faire beaucoup attention. Voilà. Tous ceux qui sont amis avec Hadji, le king, de bien veiller sur sa sécurité au Sénégal. Ici, l'âme de l'île, on peut dire, ça va, on a le droit d'avoir les armes ici pour se défendre. Voilà. Ici, sur le match, tu appelles la police. 9-1-1, ils vont venir à la minute. Mais, pour Hadji, d'être lui, quand il veut sortir de chez lui, de ne pas... Moi, c'est pourquoi les gens disent ici, quand on m'appelle, Damaro, tu veux me voir, je n'accepte pas. C'est pourquoi quand on m'appelle, je n'accepte pas. Parce qu'on peut m'empoisonner. C'est pourquoi je ne mets même pas ma main dans la paume de quelqu'un. Tu m'appelles, c'est des coudes. Et même ça, c'est quand je veux. Personne ne va m'inviter dans un café. Personne ne va... Tu veux m'appeler téléphone, appel vidéo, tu veux me voir, tu vas me voir, appel vidéo, me dire qu'il y a un rendez-vous, Damaro, je vais te voir. Qu'est-ce que tu vas me donner ? Si c'est l'argent, tu vas me donner. Il y a Monegram, il y a Wesson Union, il y a Ria, il y a tout ça. Tu veux me voir, chaque jour, je fais vidéo, tu vas dire, tu vas me voir. Si je t'insulte, tu ne vas plus demander que non, Damaro, tu ne vas pas insister. C'est moi, même qui accepte de voir quelqu'un, secret que tu n'as pas dit ou ce que tu n'as pas fait au téléphone. Tu as déjà mon numéro. C'est ici. Non, vous n'avez rien compris d'abord.